Ça y est, Greta Thunberg, l'égérie des collapsologues climatiques, a mis les voiles aujourd'hui direction le Nouveau Monde afin de venir sermonner les politiciens nord-américains qui, à fort à Paris, vont en redemander une fois qu'il y aura eu lieu. Est-ce qu'on peut critiquer Greta Thunberg et le mouvement qu'elle représente? Certains l'ont fait, à gauche comme à droite, chez les progressistes comme chez les conservateurs. Tous ceux qui ont osé le faire se sont fait vertement critiquer par la classe des paniqués environnementaux. Un fait remarquable, par exemple, c'est que les arguments qui ont été avancés pour critiquer les critiques sont à peu près du niveau de ceux que produira un enfant de 10 ans dans un exposé oral à l'école primaire. C'est méchant de s'attaquer à Greta. Avez-vous remarqué, c'est juste des hommes blancs hétérosexuels, c'est ce genre qui s'attaque à Greta. S'attaquer à Greta, c'est être climato-sceptique. Bon, les gens qui disent ça n'ont visiblement absolument rien compris, n'ont absolument pas lu les textes en question. Le phénomène Greta Thunberg nous permet de saisir notre époque. C'est pour ça qu'elle est intéressante, puis c'est pour ça qu'on peut et qu'on doit surtout la critiquer. Le fait est que Greta Thunberg, c'est la triste représentante d'un capitalisme, d'un corporatisme vert. Derrière elle, il y a d'énormes intérêts financiers, des lobbies environnementalistes avides de données publiques, des militants en mal de gens influencés par la peur, des entreprises énergétiques aussi financièrement extrêmement intéressées. Greta est pour ces entreprises-là la promesse de milliards de dollars. Et ça, il faut le comprendre. On nous raconte l'histoire officielle, on nous dit que tout vient d'elle. Or, Greta et toute la jeunesse qui la suit récite comme des robots des slogans que les aristocrates du climat ont préalablement écrits. Il y a donc un gouffre immense entre l'histoire qu'on nous raconte, au sujet de Greta Thunberg, puis du mouvement qu'elle incarne, et puis la réalité. L'histoire, le marketing publicitaire en fait qui l'entoure est simple. Thunberg, consciente, comme tous les jeunes de sa génération, de l'urgence climatique, a décidé spontanément de manifester devant le Parlement suédois à tous les vendredis, donc de rater l'école. Un bonjour. Ingmar Renshog, qui est fondateur d'une plateforme Internet qui s'appelle We Have No Time, vient à passer devant Thunberg. Il prend une photo, il la met sur Facebook, et ça devient viral. Donc c'est un vrai conte de fées du 21e siècle. Tout ça, en fait, tout y est. La jeunesse éclairée, la collapsologie, la fin du monde, l'urgence climatique, le pouvoir positif des médias sociaux pour changer les choses. Tout y est. Absolument tout. La recette est parfaite. Mais, il suffit d'enquêter un peu, et certains journalistes l'ont fait fort heureusement, pour comprendre que cette histoire-là n'est qu'une histoire, en fait. Il s'avère que Renshog, le type qui a pris Thunberg en photo, connaissait la mère de Thunberg bien avant les événements, plusieurs mois avant. Il a participé à un événement qui s'appelait le Parlement du Climent, en Suède. Il avait même été averti de la manifestation de Greta Thunberg devant le Parlement suédois avant que cette manifestation ait lieu, une semaine avant, à peu près, par un courriel de sollicitation d'un activiste appelé Beau Torren, qui est leader d'un groupe qui s'appelle Fossil Free Dance Land. Le fait est, d'ailleurs, que ce Beau Torren-là, une journaliste avait reçu un courriel de sa part des semaines, des semaines auparavant, alors que ce Torren-là, donc, cherchait des jeunes visages verts. Son objectif a été de s'en servir pour accélérer le rythme de la transition vers une société dite « durable ». Le tout coïncide en plus avec la sortie d'un livre co-écrit par les deux parents de Greta Thunberg qui expliquait comment sauver la planète avait sauvé leur famille. Donc, déjà, on voit qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Rensog a fondé sa plateforme We Have No Time, il faut le dire aussi, après avoir été formé par Al Gore, le politici américain, et son Climate Reality Project. Tous les gens gravitants autour de We Have No Time viennent, il faut le dire aussi, du milieu de la haute finance et pas du tout de l'environnementalisme. Ce ne sont pas des écologistes militants du tout. Ce sont des financiers. Et beaucoup sont liés à d'énormes intérêts dans le domaine de l'énergie, dont notamment le CEO de We Have No Time, un individu nommé David Olson. Rensog et Olson sont aussi employés d'un think tank qui s'appelle Global Challenge. Et sur le conseil d'administration de ce think tank-là, on trouve pas mal d'intérêts financiers, encore une fois. Peter Skogar, qui est président de la plus grande association d'envoyer de Suède, donc un syndicaliste. Johan Lindholm, ma prononciation peut-être pas exacte, mais bon, qui est un membre de l'exécutif du Parti Social-Démocrate, donc on a des intérêts politiques. On a une dame qui s'appelle Katerina Nisted Ringborg, qui est une ancienne CEO d'une entreprise qui s'appelle Swedish Water, qui est l'ex-vice-présidente de la corporation énergétique géante ABB, on voit parfois de leur camion se promener au Québec d'ailleurs, et qui est aussi membre d'une firme en capitaux qui s'appelle Sustainable Energy Angels, dont le président et 17 des membres de son comité d'investissement sont d'anciens dirigeants de la compagnie ABB. Greta Thunberg est une enfant victime d'intérêts politiques et financiers, c'est ce qu'elle est. Elle ne représente pas la lucidité des enfants face à la cupidité des adultes. Elle en est plutôt, malheureusement, un peu une marionnette, et c'est extrêmement triste et c'est dramatique. Et comme je disais avant, ça en dit long sur notre époque aussi. Tout ça pour dire que le fait de ne pas embarquer dans le phénomène Greta Thunberg à pieds-joint, c'est pas être climato-sceptique, c'est pas être misogyne, c'est pas être purement et simplement méchant envers une enfant autiste, c'est d'être capable de critiquer non pas une enfant, mais tous des très puissants intérêts financiers et politiques qui instrumentalisent cet enfant, elle, en fait, et son syndrome d'Asperger aussi. Il instrumentalise pourquoi au fond? Pour faire main basse sur une manne financière, la manne financière que représente la transition énergétique des pays occidentaux. Puis je crois que ça, c'est absolument légitime de le critiquer, ou en tout cas de le mettre en lumière au moins. On vit dans un drôle de monde, un monde où les adultes aiment se faire flageller par une enfant, elles-mêmes manipulées par le grand capital. Puis oui, c'est impératif de prendre soin de la planète, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je gagerais un vieux duc dans que ça ne va pas arriver si on confie la tâche au grand capital qui va s'en occuper en essayant de manipuler les populations, puis en les sermonant, les États et puis leurs dirigeants. Ça va arriver seulement, et seulement si le mouvement vient de la base, vient des gens, de la population, des peuples qui croient que conserver la beauté du monde devrait être une priorité, la priorité peut-être ultime de notre époque. Et en ce sens, l'écologie, l'environnementalisme est une préoccupation par essence, par nature, hautement conservatrice, qu'on aime cela ou pas. Et je crois qu'il ne faut pas compter sur les techno-progressistes pour que cette conservation de la beauté du monde arrive.